J'ai claqué 10 000 euros en 4 mois en paris sportifs en ligne, quand je l'ai dit à ma copine, elle m'a quitté. J'ai 25 ans, ça fait 2 ans que je joue au paris sportifs et je suis à plus de 15 000 euros de pertes. Il a revendu sa bague de mariage pour continuer à parier. Les paris sportifs ont ruiné ma vie. J'ai frôlé la démence. Un jeune a dilapidé 24 000 euros d'économie, il a fait une tentative de suicide. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Ces parieurs auraient dû écouter leur prof de maths durant leur scolarité. Dans cette formation, vous allez découvrir la notion expected value et comment être sûr de gagner au paris sportif. Vous allez découvrir la réelle probabilité associée à une cote et le calcul simple que personne ne fait jamais. On va aborder le TRJ et comment ne pas tomber dans le piège tendu par les bookmakers. On parlera de la méthode d'arbitrage et pourquoi cette méthode garantie gain 100% n'est pas la meilleure. Je vous présenterai la loi des grands nombres. Rassurez-vous, même un gamin de 8 ans pourra comprendre. On verra ensemble la loi binomiale. C'est finalement assez simple, il fallait juste y penser. Vous aurez aussi entre les mains 5 méthodes dont une inédite pour dénicher la value. A la toute fin de cette vidéo, je vous présenterai en exclusivité 5 astuces qui m'ont été dévoilées par un ancien trader de code chez les bookmakers. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je dis vidéo, ça va être plutôt une formation. En effet, j'aurais très bien pu faire payer le contenu de cette formation. Vous allez voir que c'est du très très lourd. Effectivement, ça va être assez axé mathématiques, mais rassurez-vous, rien de bien compliqué. Je vais vous présenter toutes les notions essentielles dans les paris sportifs de façon la plus ludique et la plus simple possible. En préambule, on va voir ensemble la notion d'expected value. C'est, si vous voulez, l'espérance mathématique. C'est combien vous pouvez espérer gagner lorsque vous choisissez vos pronostics. Vous verrez que c'est un simple calcul. Bien évidemment qu'il faut pouvoir faire ce calcul à chaque fois que vous posez un pari. Mais la plupart des parieurs, en tout cas la grande majorité, ne font même pas ce calcul. Dans la deuxième partie, on va voir la réelle probabilité associée à une cote. Il y a un petit calcul, un simple calcul, qu'une fois encore, personne ne fait. En tout cas, la grande majorité des parieurs ne fait pas. Et c'est ce simple calcul qui peut vous permettre de faire la différence entre un pronostic rentable sur le long terme et une stratégie qui est vouée à l'échec. Le TRJ, c'est une notion qui est vraiment hyper importante. Je l'ai déjà abordé à maintes et maintes reprises sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que là, je vais le présenter de façon inédite. Et surtout, je vais vous donner les armes pour pouvoir filtrer rapidement les pronostics qui sont intéressants pour vous de ceux qu'il faut absolument bannir. Dans la quatrième partie, je vais revenir sur une notion que j'ai déjà aussi abordée. C'est la méthode d'arbitrage. Mais on va le voir sous l'angle justement de l'expected value et de l'expérience mathématique. Et surtout, cette méthode qui est garantie à 100%, on va voir la faille, l'unique faille qu'elle présente. Et en quoi, finalement, la méthode présentée à la toute fin de cette vidéo est meilleure. Dans la cinquième partie, on va voir la loi des grands nombres. Alors, la loi des grands nombres, bien évidemment, expliquée selon l'angle de l'espérance mathématique. Vous allez voir, à cette partie-là, il va falloir un petit peu s'accrocher de point de vue mathématique. Mais une fois encore, je vais présenter ça de façon ludique et assez simple. Et puis surtout, pour que vous retiriez l'essence même qui est importante pour vous dans votre pratique des paris sportifs. La sixième partie, c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé auparavant. C'est la loi binomiale. C'est intimement lié avec la loi des grands nombres. Et vous verrez qu'il y a un simple calcul à faire une fois encore. Plus exactement, c'est une simulation. Je vous présenterai mon fichier Excel. Vous pourrez vous-même le faire chez vous si ça vous intéresse. Et vous allez voir que c'est crucial pour être sûr d'être sur la bonne voie et sur le bon chemin pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Et j'ai souhaité vraiment que cette formation soit, j'allais dire, peut-être la meilleure disponible sur le monde francophone. Et en tout cas, sur ma chaîne, ce sera de loin la meilleure vidéo en termes de contenu. Puisque dans la septième partie, on va avoir donc cinq méthodes pour dénicher la value. Si vous connaissez mon travail par ailleurs ou si vous connaissez le monde des paris sportifs, vous savez que c'est la seule méthode rentable sur le long terme. Donc dénicher la value. Seulement, faut-il encore pouvoir la dénicher, cette fameuse value. Et enfin, c'est quelque chose là alors d'inédit. Et c'est tout à fait logique puisque j'ai récemment mangé avec un ancien trader de code chez les bookmakers. Alors je peux vous assurer que ce qui m'a délivré comme contenu, c'est des pépites. Je vous présente, si vous voulez, l'efficience, le minimum d'effort pour vous, le maximum de résultats. Avec cinq pépites qui m'a délivré. Donc restez bien à l'écoute jusqu'à la fin de cette formation. Allez, sans plus tarder, on commence à rentrer dans le cœur de cette formation avec cette première notion dont la notion expected value, c'est-à-dire l'espérance mathématique. Donc pour fixer les idées, je vous ai mis tout simplement la formule générale que vous pouvez trouver par ailleurs sur internet. Ici, il ne s'agit pas de faire un cours de maths, rassurez-vous. Même si la formation va être longue, va être complète, elle va délivrer énormément de valeurs ajoutées, mais présentées d'abord sous l'angle paris sportifs. Et puis surtout, vraiment présentées accessibles aux plus grands nombres. Donc la formule, vous l'avez sous les yeux. X, c'est une variable aléatoire et la probabilité qui est associée à cette variable. Nous, tout de suite, on traduit cette formule à ce qui nous intéresse par rapport aux paris sportifs et notamment par rapport aux paris sur le tennis. Donc c'est le gain moyen que vous aurez sur un grand nombre de pronostics avec le même type de paris. Donc je souhaite que cette formation soit la plus pratique pour vous. Donc on prend directement un exemple, comme ça, ça va bien poser la définition d'expected value et d'espérance mathématiques. Donc on prend une mise de 10 euros, c'est notre unité de mise. On prend un match, donc c'était le match qui a eu lieu le 26 octobre dernier. Enfin, en tout cas, au moment où je trouve cette vidéo, on est en plein master de Paris-Bercy. Donc entre Umber, Hugo et Brooksby, l'américain. Si on va donc sur Outsportal et qu'on regarde le bookmaker William Hill, on trouve donc deux cotes pour Brooksby et pour Umber qui sont égales. Donc 1,91, 1,91. Donc ce qu'on fait, ce qu'on fait, le tableau. Donc regardez bien ce tableau parce que c'est vraiment la voûte de toute cette formation. Il faut absolument que vous puissiez comprendre ce tableau. Donc ce qui nous intéresse de voir, c'est quels vont être les gains et les pertes attendus pour notre unité de base qui est de 10 euros. Nous, on parie sur la victoire de Umber, de notre petit français. Donc si Umber gagne, on gagne bien évidemment notre pronostic. Donc le bookmaker nous rend 19,1 euros. Pourquoi il nous rend 19,1 euros ? On a misé 10 euros. La cote était à 1,91 pour Umber. C'est normal qu'il nous donne 19,1 euros. Sauf que nous, on avait misé 10 euros. Donc en fait, notre gain net est de 9,1 euros. La probabilité qui est associée à cette victoire. Eh bien, vous divisez 1 par la cote, 1,91. Ça nous donne donc 52,4%. A l'inverse, donc si Brooksby gagne, eh bien, on perd nos 10 euros puisque nous, on a misé sur Umber. Et la probabilité que Brooksby gagne, c'est tout simplement la probabilité, le pourcentage complémentaire de Umber. Donc de 52,4, ce qui nous fait 1 moins 0,524, 0,476. Donc maintenant, on prend le EV. Qu'est-ce que c'est le EV ? C'est l'Expective Value. Donc durant toute la formation ensuite, EV, c'est Expective Value. Si vous voulez, l'espérance mathématique. Je prends donc la probabilité qui est associée à la victoire de notre pronostic. Donc de Umber, c'est 0,524 avec le gain qui est attendu, donc de 9,1 moins les 0,476. Donc ça, c'est cette fois-ci, c'est la probabilité associée à Brooksby. Eh bien, moins la perte à ce moment-là. Et donc, on trouve une Expected Value, une expérance de gain moyenne de 0,00 euros. Alors, vous devez noter à ce stade quelque chose d'important. C'est que pour l'instant, je n'ai pas tenu compte de la cote qui était associée à Brooksby. Je me suis focalisé sur notre pronostic par rapport à Hugo Umber. J'ai pris soit les gains, soit les pertes. Et donc, j'ai pris soit la probabilité qui est associée au pronostic gagnant, soit la probabilité qui est associée au pronostic perdant. Sauf que, donc, pour les plus fins observateurs, ou en tout cas, pour ceux qui sont le plus aguerris avec ces calculs de cote et de probabilité, il y a une nuance apportée à ce tableau et à ce raisonnement et à cette forme de calcul. Donc, on va voir dans cette deuxième partie la réelle probabilité associée à une cote et surtout le calcul que vous devez absolument voir. Voyez-vous, le problème qu'on a ici, c'est qu'on a effectivement une probabilité qui est associée à la victoire de Umber et une probabilité qui est associée à Brooksby, son adversaire, dont Américain. Sauf que les cotes sont les mêmes. Elles sont de 1,91, 1,91. La probabilité qui est associée à une cote, vous devez simplement faire 1 divisé par la cote. Vous avez le résultat en décimal. Si vous le voulez en pourcentage, vous multipliez par 100. Donc, ça, c'est ce que je vous ai mis sous les yeux. 1 divisé par 1,91, c'est égal à 0,524 et c'est 52,4. Sauf que si on prend en compte maintenant cette fois-ci les deux cotes, on a donc une probabilité de victoire pour Umber de 52,4% et une probabilité de victoire pour Brooksby de 52,4%. Et là, on a un problème. Pourquoi ? Parce que les cotes étant les mêmes, normalement, on devrait avoir 50%, 50%. Donc, on voit bien qu'il manque quelque chose. En fait, dans notre raisonnement, on a besoin de tenir compte de quelque chose qui est hyper important. C'est tout simplement de la marge du bookmaker. Et oui, le bookmaker, il a une entreprise à faire fonctionner. Il amasse des gains. Il reverse en fonction, bien évidemment, des parieurs qui ont misé sur les bons pronostics, les mises, il reverse une certaine partie des mises et au passage, il garde un certain pourcentage. Ici, donc moi, comme référence, j'ai pris le site Odds Portal et vous avez associé à ce pronostic, et en tout cas pour le bookmaker William Hill, un pourcentage ici qui est de 95,5. Qu'est-ce que c'est que ce pourcentage 95,5 ? Eh bien, il nous indique que sur ce pronostic-là, le bookmaker en question prend une marge de 4,5%. Donc, en quelque sorte, sa marge, c'est ce qui retient sur l'ensemble de la masse des prises de pari. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir ce taux et cette marge ? C'est que maintenant, si vous ramenez le calcul de la probabilité en tenant compte de ce taux, on retombe, bien évidemment, sur le 50%. Et là, on est vraiment face au, si vous voulez, ce duel 50-50. Sauf que donc maintenant, vous devez faire le même calcul que précédemment, avoir le même tableau pour calculer l'expected value, l'espérance mathématique, en tenant compte de ce taux, de cette marge. Donc, cette fois-ci, ça ne change strictement rien pour ce qui concerne le calcul des gains nets, donc 9,1 ou de la perte. Mais en revanche, la probabilité qui est associée diffère par rapport à tout à l'heure. Et donc, on retrouve nos 50-50. Quand vous faites l'expected value et l'espérance de gain, cette fois-ci, le calcul vous donne moins 0,45. Et là, c'est hyper important de comprendre que le bookmaker gagnera toujours sur vous, car l'espérance de gain est en réalité négative. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Il faut vraiment comprendre que le bookmaker a un avantage sur vous, à la base. Si vous voulez, c'est comme au casino, lorsque vous allez jouer sur la roulette et que vous misez sur rouge ou sur noir. En fait, si vous voulez, il y a un problème avec le 0 qui n'est ni rouge ni noir. Et donc, sur cette apparente équité de 50-50, on se fait avoir parce qu'il y a le fameux 0 qui n'est ni rouge ni noir. Et donc, ils prennent un avantage, c'est-à-dire que le casino prend un avantage pour vous. Et bien, c'est exactement la même chose pour le bookmaker. Vous le voyez ici, ils affichent un match qui est a priori pour eux de 50-50. Mais comme ils prennent leur marge, ils ont un avantage sur vous. C'est-à-dire que sur le long terme, en jouant sur ce genre de pronostic, vous allez toujours perdre. Rassurez-vous, il y a une parade et c'est ce que je vous présente dans cette formation. Donc, ce que je viens de vous dévoiler dans la deuxième partie, et avec ce fameux calcul de marge, il faut que vous puissiez tenir compte du TRJ. C'est le taux retour joueur. Vous allez voir qu'avec un simple calcul, vous allez être armé pour savoir dans quelle mesure le bookmaker prend son avantage. Vous avez la formule sous les yeux. Le TRJ, c'est l'inverse. Ensuite, vous devez calculer la somme de l'inverse des cotes. 1 sur cote du joueur A, plus 1 sur cote du joueur B. Vous faites l'inverse de ça. De toute façon, rassurez-vous, vous pouvez vous mettre un post-it sur votre bureau au moment où vous checkez. Il y a simplement un petit fichier Excel que vous pouvez vous confectionner, un fichier Excel maison. Vous avez des sites comme Hotsportal qui vous font le travail et qui vous mâchent le travail pour vous, puisqu'ils ont déjà fait le calcul. Bref, là, je souhaitais vous mettre l'exemple. Donc, si on applique rigoureusement cette formule, on trouve 0,955 et donc on tombe bien sur le TRJ 95,5%. Qu'est-ce que ça veut dire autrement dit ? C'est que sur ce pari, le bookmaker engrange toutes les mises et si le pronostic est gagnant, il ne rendra pas les 100%, il ne rendra que 95,5%. Au passage, il a pris donc 4,5% de marge. Une fois que vous avez cette information, qu'est-ce que vous devez faire avec cette information ? Eh bien, c'est là où ça devient intéressant pour vous, c'est que déjà, vous pouvez maximiser le TRJ. Plus le TRJ va se rapprocher de 100 et mieux c'est pour vous, parce que ça veut dire que la marge prise par le bookmaker est de plus en plus faible. Je vous ai mis sous les yeux un exemple. Donc, sur le match Brooksby-Humber, vous voyez toute la liste des bookmakers et vous voyez donc que par exemple, tous les TRJ diffèrent. Donc, les différentes marges par le bookmaker et on a par exemple Pinnacle qui prend 97,2. Donc, ça veut dire que là, sur ce pronostic-là, ils ont le meilleur TRJ et ils ont la plus faible mise et ils ont donc pour eux la plus petite marge. Donc, ça, c'est déjà une première arme pour vous. Vous pouvez comparer tout dans la liste des bookmakers, les TRJ et aller donc chez les bookmakers où il y a le meilleur TRJ pour vous à votre avantage. Ou alors, quand vous hésitez entre certains pronostics, eh bien, vous prenez les pronostics où il y a le meilleur TRJ aussi. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de manger avec un ancien trader de cote chez les bookmakers. Et il m'a délivré donc certaines astuces pour avoir des TRJ supérieurs à 100%. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas le bookmaker qui a un avantage sur vous, mais c'est réellement vous qui avez un avantage sur le bookmaker. Quatrième partie, je vous présente la méthode d'arbitrage. Alors, je ne vais pas insister en long, en large, en travers sur cette méthode. Je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises, donc à travers différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver. Mais simplement, aujourd'hui, je voulais vous la présenter sous l'aspect expected value et espérance de gain mathématique. Donc, je vous ai pris l'exemple d'un match. Donc, ITF, c'est un tennis féminin, donc entre Todoni et Cardava. Peu importe si vous ne connaissez pas ces joueuses, ce n'est pas bien grave. Ce qui est hyper intéressant là, c'est de vous focaliser sur la partie cote. Donc, vous voyez que vous avez deux bookmakers, un Xbet et un Dafabet. On va calculer simplement le TRJ. On prend le TRJ, cette fois-ci, vous avez le calcul sous les yeux. Je ne vais pas le détailler, vous avez dû comprendre maintenant le mécanisme. Ça nous donne un TRJ de 1,053. Ah, là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, le TRJ est donc supérieur à 100%. Ce n'est plus le bookmaker qui a un avantage sur vous, c'est vous qui avez un avantage sur les bookmakers. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez été astucieux et vous avez pris un couple de bookmakers. Vous avez pris un couple, un pronostic, une joueuse sur un bookmaker. Et vous avez pris son adversaire chez un autre bookmaker. Et donc, si vous faites le calcul du TRJ, vous vous retrouvez 105,3%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? À ce moment-là, on prend une simple calculatrice. On prend notre unité de mise qui est de 10 euros. Donc, dans la démonstration et pour ma formation, à chaque fois, je vais prendre 10 euros. Et on essaye de calculer combien il faut répartir sur chacun des pronostics pour être rentable. Donc, vous devez mettre 8,23 euros sur Taudonie chez DafaBet. Et vous devez mettre 1,77 pour la victoire de Cardava chez 1XBet. Donc, ça fait bien la mise de 10 euros. L'unité de mise, c'est votre unité de mise de départ. Mais lorsque vous allez calculer les différents tissus, vous vous retrouvez finalement à chaque fois avec un gain de 10,53 euros. Comment ça se fait et d'où c'est possible de trouver de tels résultats ? Je vous l'ai dit, l'astuce dans ce genre de méthode consiste à prendre deux pronostics qui sont chacun correspond à une des deux joueuses. Et donc, on calcule à ce moment-là la fameuse espérance mathématique ou l'expected value. Donc, chez DafaBet, c'est Taudonie gagne. Vous avez les 8,23 euros de mise fois la cote qui est associée à Taudonie, donc 1,28, moins votre mise, donc de 8,23, ça fait 2,30 euros. Bien évidemment, si Cardava gagne, vous perdez les moins 8,3. Chez 1XBet, vous traitez, si vous voulez, la même information, toujours pareil avec le même raisonnement, la même formule de l'expérience mathématique. Cette fois-ci, si c'est Taudonie qui gagne, vous perdez votre pronostic chez 1XBet. Donc, vous avez moins 1,77 euros qui est perdu. Par contre, si c'est Cardava qui gagne, vous avez 1,77 fois les 5,95 de la cote, donc chez 1XBet, moins les 1,77, c'était votre mise chez 1XBet, ça fait 8,76 euros. Cette fois-ci, vous devez prendre le profit sur l'ensemble des deux opérations, sur l'ensemble des deux pronostics et des deux prises de pari. Donc, 2,30 euros moins 1,77, ça fait 0,53 euros. Et si Cardava gagne, là, cette fois-ci, on a moins 8,3 plus 8,76, c'est-à-dire 0,46. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la formule de l'expected value générale. Vous avez les 0,845 fois 0,53, c'est-à-dire que c'est la probabilité associée à la victoire de Todoni fois le gain, plus la probabilité associée à la victoire de Cardava fois le gain, et on retrouve les 0,53 euros. Donc, rassurez-vous, lorsque vous allez sur un site comme Odesportal, d'ailleurs, on va le faire en direct live. Lorsque vous vous rendez à l'adresse odesportal.com et que vous allez dans la section sur Bet, ils vont vous mettre une liste de 10 sur Bet. Par exemple, ici, vous avez la liste. Donc, si je scrolle jusqu'en bas, on retombe, par exemple, peut-être sur du tennis ou là aussi du tennis. Si vous cliquez sur ce match, vous avez la possibilité d'appliquer cette fameuse méthode d'arbitrage. Vous avez les différents bookmakers, vous avez les différentes cotes. Mais là où c'est intéressant, c'est que Odesportal vous présente tout sur un plateau, puisque vous avez à la fois la cote qu'il faut jouer, la joueuse chez le bookmaker. Vous allez ensuite avoir, bien évidemment, le profit attendu. Et si vous cliquez sur la calculatrice, ils mettent à votre disposition une calculatrice, simplement pour connaître combien vous devez miser chez chacun des bookmakers et quel sera votre gain attendu. Donc là, par exemple, si on est conforme à notre mise, nous, unité de mise de 10 euros, vous calculez, ça vous dit que vous devez miser 5,12 euros chez Huxbet pour Illief et 4,48 euros chez Pinac pour Dalle. Donc, vous le voyez, l'expected value de la méthode arbitrage est positif, mais ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir la méthode la plus puissante pour exploiter réellement l'espérance mathématique sur le long terme. Voilà, on attaque maintenant dans cette section, la section 5 et la section 6, des notions un peu plus avancées mathématiquement. Pas de panique, je vous présente ça de façon ludique, je vous l'ai promis, et puis surtout de façon la plus simple possible pour que vous reteniez l'essentiel dans votre pratique des paris sportifs. Donc, on commence avec la loi des grands nombres. Pour ce faire, je prends un exemple qui est universel, c'est le lancer de pièces. Vous avez tous connu cette notion, ou du tout moins abordé durant votre scolarité. Même de façon, j'allais dire, maintenant intuitive, vous avez ancré ça dans votre cerveau. Si vous lancez la pièce de monnaie et qu'on vous demande classiquement quelle est la chance de tomber sur pile ou surface, vous avez associé ça tout simplement avec le fameux 50% de chance. Il faut bien comprendre que 50% de chance, c'est associé à cette fameuse cote 2. Pourquoi ? Parce que 1 divisé par 2, ça fait 0,5, et on retrouve x 100 dans les 50 pour 100. Donc, si on tombe sur pile, on va dire qu'on gagne les 2 euros, et si on tombe sur face, on perd les 2 euros. Donc, ça, c'est simplement un postulat de base pour ma démonstration. Donc, maintenant, on va calculer le fameux expected value, ou l'espérance mathématique, donc pour nos 2 euros. Si la pièce tombe sur pile, eh bien, vous gagnez vos 2 euros. Pourquoi ? Eh bien, vous avez misé vos 2 euros, on vous rend 4, et moins les 2 euros de mise, donc au final, vous avez 2 euros de gain net. La probabilité associée, c'est 50%. Si la pièce tombe sur face, eh bien, vous l'avez compris, vous perdez vos 2 euros, la probabilité associée est aussi 50%. Vous appliquez maintenant la formule de l'espérance mathématique que vous devez commencer à assimiler. 0,5 fois 2, moins le 0,5 fois 2, on est sur une espérance mathématique de 0 euro. Donc, à ce stade, rien de bien folichon, vous avez compris, c'est simplement un exemple classique, on lance la pièce une fois, on a une espérance mathématique. Là où ça devient intéressant, c'est si on répète cette expérience, par exemple, 10 fois. Cette fois-ci, on fait la même expérience, on la répète 10 fois, et voilà les résultats. On a eu pile, face, 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 pile, face, pile, face, face, face. Donc, les résultats, en fait, on se retrouve à moins 8 euros. Alors, comment ça se fait qu'on ait moins 8 euros et qu'on n'ait pas le 0 euro, c'est-à-dire le gain attendu, la fameuse espérance mathématique ? C'est là où vous vous rendez compte qu'on a besoin d'un autre concept, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Alors, que dit cette fameuse loi des grands nombres ? La moyenne empirique calculée sur les valeurs d'un échantillon converge vers l'espérance lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Rassurez-vous, pas de panique, on va traduire ça de façon la plus simple possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce fameux lancé de pièces ? Si je traduis de façon, voilà, on va dire concrète, cette ligne un peu, cette phrase mathématique. Pour un nombre de lancés de pièces de plus en plus grand, le résultat se rapprochera de l'espérance, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire que quand je lance ma pièce 10 fois et que je comptabilise mes piles face, piles face, piles face, piles face, je peux très bien sur une série de 10 lancés tomber sur moins 8 euros. En revanche, si je commence à répéter l'expérience 100 fois, puis 1000 fois, puis 10 000 fois, puis 100 000 fois, à chaque fois que je vais tout simplement dénombrer mon nombre de piles et non mon nombre de faces, je vais me rapprocher, si vous voulez, de 50 %, 50 % et donc d'une espérance mathématique qui va tendre vers 0. Donc, l'expected value de vos pronostics n'est pertinent que si vous dupliquez le même genre de pronostics. Et oui, ça, c'est une notion qui est hyper, hyper importante à comprendre. Si à chaque fois, vous changez l'expérience, c'est-à-dire qu'à la base, vous prenez là un lancé de pile ou face. Vous avez une structure de pari qui est du 50-50. Puis après, vous prenez un lancé de dés. Alors là, vous avez une chance sur 6. Vous êtes plutôt sur un favori avec une cote qui va être toute petite. et puis après, si vous prenez différentes cotes, donc différentes probabilités, vous allez à chaque fois amoindrir l'effet de tout simplement la loi des grands noms puisque vous changez l'expérience. Donc, ce qui est important de comprendre là, c'est que vous devez vous choisir une stratégie, vous devez vous y tenir sur le long terme, vous devez répéter le même genre de pronostics pour pouvoir avoir une chance d'exploiter l'expected value et l'espérance mathématique. Donc maintenant, il y a une question intéressante à se poser. La loi des grands noms dit que la moyenne empirique calculée sur les valeurs d'un échantillon converge vers l'espérance lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Mais quelle est cette fameuse taille de l'échantillon ? C'est ça qu'on aimerait savoir. C'est-à-dire, à partir de combien de pronostics ça va être intéressant de pouvoir exploiter cette expected value, cette fameuse espérance mathématique positive. Et c'est là où on va aller rechercher une nouvelle notion mathématique avec la loi binomiale. Donc, cette loi binomiale, si vous voulez, elle est intimement liée avec la loi des grands nombres. On va tout simplement prendre une illustration. De nouveau, rassurez-vous, de façon la plus ludique et la plus simple possible. J'ai créé même un fichier Excel. Vous allez voir qu'il va éclairer vos lanternes. Alors, la loi binomiale, qu'est-ce que c'est ? La loi binomiale, elle modélise la fréquence du nombre de succès obtenus lors de la répétition de plusieurs expériences aléatoires identiques et indépendantes. Autrement dit, je vous traduis ça de façon plus concrète avec l'exemple toujours de la pièce. Le nombre de fois où la pièce apparaît du côté pile suit la loi binomiale, où le nombre d'expériences réalisées est N, et où la probabilité du succès est P égale 1 sur 2. C'est-à-dire que vous répétez votre lancé de pièce par exemple 100 fois, et bien votre N, c'est 100. Et la probabilité, c'est toujours la même. La réussite, c'est 1 sur 2. Si vous réalisez cette expérience 1000 ou 10 000 ou 100 000, le N, c'est 1000, 10 000 ou 100 000. On a une formule mathématique qui est associée à cette loi binomiale. C'est donc la probabilité que notre nombre de piles sur le nombre de lancés N soit K. Là, vous avez la formule sous les yeux. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette formule. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette formation. Vous pouvez retrouver ça en détail si vous le souhaitez sur Internet. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas un cours de maths. Je fais surtout de l'apprentissage et pour améliorer votre pratique des paris sportifs. Mais quoi qu'il en soit, je dois partir de cette formule. Si on mathématise cette formule et on l'applique pour le lancer de pièces, on va se poser une question intéressante. C'est quelle est la probabilité d'obtenir au moins 501 piles sur 1000 lancés ? Alors, vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire, ça y est, Aurélien nous perd dans ses explications. Pourquoi il fait ça ? C'est très simple, en fait. Lorsque j'ai 1000 lancés de la pièce. Si j'obtiens 501 lancés sur pile, je suis assuré de finir en positif au bout de mon expérimentation. Pourquoi ? Parce que j'aurai 501 une fois où je réussis et où on me donne 2 euros et 499 fois où j'ai perdu et donc j'ai perdu mes 2 euros. C'est à partir de là où je commence à être positif. Et il faut donc tout simplement pouvoir calculer cette probabilité. J'ai fait le calcul pour vous et on trouve 48,7%. Alors, que faire avec cette information-là sous les yeux ? Eh bien, vous vous rendez compte que sur le long terme, pour être gagnant avec cette structure de pronostic de pile face, de 50-50, 48,7% de chances d'être gagnant sur le long terme, c'est très faible et donc vous devez absolument rajouter pour prendre l'avantage sur les bookmakers un paramètre. Vous devez rajouter quelque chose pour que ça augmente vos chances de réussite et c'est ce que nous allons faire ensemble dans la fin de cette formation. On va donc aborder ensemble cette notion de value. Ça, ce n'est pas réellement une surprise pour vous si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner. Il suffit de cliquer juste en bas à droite de cette vidéo et puis d'activer les petites notifications. Comme ça, vous recevez une notification par YouTube pour laquelle je viens de publier une nouvelle vidéo. Et donc, si vous êtes un fidèle spectateur de ma chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous remercie. J'en profite. Et surtout, vous connaissez cette notion de value. Vous savez que c'est la seule méthode rentable sur le long terme. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement dénicher une belle value ? Eh bien, vous voyez sous les yeux notre calculateur de cote pour le fameux match de Paris-Bercy entre Jason Brooksby et Hugo Humbert. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ce n'était pas un match de Paris-Bercy. C'était un match, je crois, du tournoi avant. Ça devait être Bâle en Suisse. Enfin, peu importe en tout cas. Ce match, il a bien eu lieu. Donc, notre calculateur de cote, vous le voyez, nous, nous avons sorti un avantage pour Hugo Humbert de 53,21%. Alors qu'il n'y avait que 46,79% pour Brooksby. Et là, c'est très intéressant parce que, souvenez-vous, le bookmaker en question, au tout début, sur Outsportal, mettait 50, 50. Donc, nous, on a 53,21% et 46,79%. Et ça, ça va faire toute la différence. On reprend, donc, pour notre unité de mise, nos fameux 10 euros, l'expected value, le fameux calcul, la fameuse formule, le fameux tableau que maintenant vous connaissez par cœur. Cette fois-ci, vous voyez, on prend notre probabilité de victoire. Donc, calculée par notre calculateur de cote qui est indépendant des bookmakers. Nous, on n'a plus 1,91, 1,91. On n'a plus les 50,50. On a 46,79% pour Brooksby, 53,21% pour Humbert. On applique le tableau. 19,1%, ça, ça ne bouge pas. Moins 10 euros, 9,1%, ça ne bouge pas. Les moins 10 euros, si on perd sur Brooksby, ça ne bouge pas. Ce qui bouge, en revanche, ce sont donc les probabilités associées au gain et à la perte. On a donc 53,21, ça, c'est notre calculateur de cote qui nous le dit, et 46,79, notre calculateur de cote qui nous permet de dénicher les values. La formule de l'espérance mathématique nous donne 0,16 euros. Et là, ça fait toute la différence puisque nous ne sommes plus dans une espérance de gain négative, nous sommes donc cette fois-ci dans une espérance de gain positive. Effectivement, si vous reprenez le premier tableau vu précédemment dans cette formation, on avait une espérance mathématique négative lorsqu'on jouait chez les bookmakers, moins 0,45 euros avec leur probabilité. Mais maintenant, on passe à une espérance de gain positive, notre 0,16, car nous avons une probabilité différente qui a été associée à la victoire de Hugo Humbert. Alors, à ce stade, j'ai confectionné pour vous, enfin en tout cas pour les besoins de la démonstration de cette formation et de la loi binomiale appliquée à la recherche de la value, un simple fichier Excel. Alors, ce fichier Excel, vous pouvez vous-même vous le confectionner. Moi, ici, je l'ai confectionné pour 1 000 pronostics. Je l'ai confectionné, donc, pour mon cas d'étude dans cette formation, Brooksby contre Humbert, donc 1,91, 1,91. Et je me demande quelle est la probabilité donc de chance, de réussite à ce que mon espérance de gain soit positive. Autrement dit, voilà, est-ce que j'ai pas mal de chance ou peu de chance que ce genre de pronostic soit gagnant sur le long terme. Alors, vous avez sous les yeux la formule, donc vous pouvez rentrer ça sur Excel. C'est bien évidemment Excel qui vous calcule tout. Donc, loi binomiale, D13, donc c'est la probabilité que X soit égale à 1, c'est-à-dire qu'on n'est qu'un seul, si vous voulez, pile, bon, en tout cas, qu'un seul pronostic gagnant de notre cote 1,91, 1,91. 1000, c'est le nombre de fois où je répète donc ce nombre de pronostics. 0,5, c'est ma probabilité donc où on part du principe que c'est 50, 50. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, c'est Excel qui vous calcule la probabilité qui est associée à chaque fois pour que donc notre pronostic soit gagnant donc sur 1000, une fois exactement ou deux fois ou trois fois, etc. Alors, nous, on a une cote de 1,91. Donc, cette fois-ci, si vous voulez, le problème par rapport à la répartition, je ne suis pas à 501, c'est-à-dire, je ne cherche pas la probabilité de 501. je vais donc plutôt chercher on va dire c'est 1000 divisé par 1,91. On est à donc, on va dire, à 523. Donc, pour connaître la probabilité que je finisse en positif, je dois aller prendre toutes les probabilités que mon événement se réalise mais supérieure à 523. Donc, je vais aller ici à 523. Vous voyez, je vais reprendre à partir de là. Je vais ajouter puisque là, je cherche moi la probabilité que x soit supérieur ou égal, on va dire, à 23. Et ma somme ici est affichée de 0,77. Alors, j'espère ne pas vous avoir perdu. L'idée ici, ce n'est pas de rentrer dans les calculs, les détails des probabilités associées aux lois binombiales. Ce sont des exercices d'ailleurs classiques de terminale que vous pouvez retrouver si ça vous amuse pour les plus matheux d'entre vous. Mais simplement, je vous mets la conclusion ici, la première conclusion en tout cas de cette expérimentation, c'est que avec les probabilités du bookmaker, donc 1,91, 1,91, on a 8% de chances sur 1000 pronostics d'avoir au moins 523 paris gagnants et finir en positif. Maintenant, on va prendre la répartition de notre pourcentage par rapport à notre calculateur de cote et notre fameuse value, donc sur un bear de 53 et quelques pourcents. Donc cette fois-ci, vous voyez que je ne mets plus 0,5 et je mets 0,53. Vous voyez que ça, là, c'est vraiment important de comprendre que c'est ça qui nous donne un avantage pour rapport au bookmaker. Donc je vais quand même partir de 523, ça, ça ne bouge pas parce que quoi qu'il en soit, je vais aller chercher mes 1,91, ça, la cote chez le bookmaker ne change pas. Ce n'est pas la cote que chez le bookmaker que vous changez, c'est plus l'estimation de la probabilité de réussite qu'un bear gagne et donc de réussir votre pronostic. Donc je vais aller prendre les 523 et on va voir cette fois-ci à combien on est de pourcentage de chances de réussir sur le long terme, c'est-à-dire sur 1000 pronostics de ce genre. Donc je vais faire la somme de tous les événements dont P de X égale K pour avoir P de X supérieur ou égal à 523 et je vais tomber cette fois-ci sur 72 donc carrément presque 73%. Autrement dit, cette fois-ci, vous voyez que lorsque je jouais avec la répartition des pourcentages donc gains sur Borgsby ou sur Umber de 50-50 du bookmaker, je n'avais que 8% de chances sur les 1000 pronostics de finir finalement en gains. Alors que déjà avec notre value, la value calculée par le calculateur de code value de tennis et notre fameux 53% de chances de gains pour Umber, on passe à 73%. Donc c'est quand même déjà énorme de passer de 8% à 73%. Et on peut aller encore un peu plus loin. Donc je suis allé un peu plus loin dans le raisonnement et on ne prend plus cette fois-ci 0.53, on prend 0.58. Ça veut dire que alors on n'est plus sur le match Brooksby-Umber mais on est sur un match où vous avez estimé votre value, vous d'un match qui paraissait équilibré par les bookmakers à 50.50, vous avez du 58.42. Donc toujours pareil, on va regarder à partir de nos fameux 523 parce que la cote, elle, 1.91 ne bouge pas chez le bookmaker et cette fois-ci, regardez, on est à 0.99.9.8. Donc je viens de vous démontrer de façon ludique et simple l'impact de la value sur la loi binomiale. Je vous ai résumé cette petite expérimentation sous les yeux. Ça veut dire qu'on partait d'un pronostic équilibré pour les bookmakers 50.50. Umber Brooksby donc à 1.91 et sur le long terme en répétant ce genre de pronostic-là, vous n'avez que 8% de chances de finir en positif et donc d'avoir des gains nets sur 1000 pronos joués de cette manière-là. Déjà, lorsque vous appliquez notre calculateur de cote, notre value et que vous avez donc identifié des pronostics où finalement vous avez 53.47, eh bien, vous passez à 73 et quand vous arrivez à 58.47, là, vous avez 99.9% de chances de finir en positif. Alors, à ce stade, vous allez me dire c'est bien joli Aurélien, mais est-ce que ça existe ce fameux où on a chez le bookmaker du 50.50 et où vous, vous avez du 58.42 ? Alors, j'ai fait les choses correctement, je suis allé rechercher donc un match, là, ça doit être la demi-finale entre Alcaraz et Auger à Liassime. Vous regardez donc, on va dire la cote moyenne était pour la victoire de Alcaraz, vous voyez, il y a une moyenne de 1.79 et 2.02 pour Auger à Liassime. Nous, vous voyez que Félix, Auger à Liassime, il était à 60.26% pour nous. Donc, ce n'est pas rare de pouvoir trouver des values de ce genre-là. vous voyez même que là, 60%, on est au-delà des 58. Et donc, quand vous avez cette capacité à avoir un calculateur de cote qui est indépendant des bookmakers et qui vous donne les fameuses values, vous pouvez donc être assuré d'un gain à quasiment 100% sur le long terme en répétant bien évidemment cette expérience. Pour prendre l'avantage sur les bookmakers, vous devez rechercher les paris value. alors la grande majorité des parieurs qui ont de l'expérience et qui ont de la bouteille et qui connaissent cette méthode, vous donc savez évidemment qu'il faut rechercher les values. Maintenant, le savoir c'est une chose mais comment le faire concrètement ? J'ai pensé à tout dans cette formation et on va voir maintenant cinq méthodes pour dénicher les values. Alors, la première méthode dans ce que j'ai fait c'est que je vous ai classé ça de façon, on va dire, la méthode la moins pertinente ou la moins efficace vers la méthode la plus pertinente et la plus efficace. Donc, on commence avec la méthode la moins pertinente. C'est ce que je vous ai mis là, c'est simplement les bookmakers français contre bookmakers étrangers. Alors, pourquoi je dis ça ? Eh bien, vous avez sous les yeux, alors là, pour le coup, c'est un match du Paris-Bercy que Gasquet d'ailleurs a gagné. Vous avez à gauche le comparateur de cotes de pas mal de bookmakers étrangers. À droite, ce sont les bookmakers classiques français et vous voyez que de cette manière-là, vous allez pouvoir déjà optimiser et trouver de la value simplement en comparant les cotes et classiquement, traditionnellement, vous allez pouvoir trouver de belles cotes chez les bookmakers étrangers.com ou là, par exemple, GGbet à 1,59. Vous voyez que de facto, vous avez une value par rapport aux cotes classiques qui sont à 1,5, 1,52 ou 1,53 même chez les bookmakers français. Donc, ça, c'est la première méthode comparer les bookmakers étrangers aux bookmakers français. Maintenant, vous pouvez donc appliquer la deuxième méthode pour trouver de la value. c'est donc appliquer le comparateur de cotes donc Hotsportal où cette fois-ci, en fait, vous considérez que les bookmakers.com ont les meilleurs retours sur joueurs TRJ. Ils prennent le moins de marge possible et à ce moment-là, vous allez pouvoir comparer les cotes entre eux et donc forcément, vous allez avoir de la value puisque si vous prenez la cote moyenne ici, donc qui est de 1,52, forcément, quand vous êtes par exemple chez 1,57, la Pinnacle 1,55 ou la 1,59, eh bien, vous avez automatiquement une value. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Troisième méthode, c'est Betfair. Alors Betfair, voilà, c'est du betting exchange. Je ne vais pas rentrer en détail, voilà, c'est du trading de cotes. Dans cette formation, ce n'est pas du tout l'objectif. Simplement, là, je voulais vous donner un moyen de trouver de la value. Comment faire concrètement ? Vous prenez par exemple un match, donc là, c'est entre Osaka et Kourder Metova, et vous voyez ici le back et le lay. Donc, vous pariez soit pour la victoire, soit pour la défaite, enfin, contre la joueuse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de dire entre le 1,28 et le 1,3, vous prenez une moyenne, donc là, 1,29 ou le 4,4 et le 4,6, donc ça fait 4,5. Et ensuite, vous allez sur Hotsportal. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir vous rendre compte si vous avez une value ou pas. Vous considérez finalement que plus vous êtes sur un marché de masse, donc comme l'ATP ou le WTA, plus il va y avoir de joueurs et de mises sur Hotsportal. et donc, ça va bien refléter les réelles probabilités de victoire ou de défaite donc de chacun des deux joueurs ou des deux joueuses en l'occurrence. Et donc ensuite, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver s'il y a une value en allant comparer sur le comparateur de cotes et de bookmakers classiques donc Hotsportal. La quatrième méthode pour battre le marché de clôture pinacle, j'avais déjà abordé sur une de mes précédentes vidéos. je montais que vous pouvez être rentable sur les cotes à 1,25. Alors, ce n'est pas moi qui le dit, c'est une étude que vous pouvez retrouver sur le site pinacle.com. Il y a eu une étude qui a été faite sur le marché ATP. Dans la cote, la tranche de cote 1,25, 1,43, le pinacle, si vous voulez, les cotes de marché de clôture juste avant que le match commence, reflètent, c'est là où ça reflète le plus la réalité concrète et le pourcentage vraiment de répartition de victoire et de défaite de chacun des deux joueurs. Donc, à partir du moment où vous choisissez cette tranche de cote-là pour les marchés, clôture, c'est-à-dire juste avant que le match commence de pinacle, 1,25, 1,43, si vous êtes capable de battre les cotes de clôture sur ce marché-là, vous avez de la value et de la belle value. Et là, ça a été prouvé en plus statistiquement par rapport à pinacle, c'est dans cette tranche-là qui cote au mieux. Enfin, la cinquième et dernière méthode qui est de loin la meilleure pour la recherche de la value, c'est tout simplement un logiciel de value bet. Alors, je ne vais pas non plus insister ici à travers cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. Vous savez que moi, je prône l'intelligence artificielle, je prône tout ce qui est algorithmiques dans le betting. Si ça vous intéresse, de toute façon, vous allez trouver toutes les informations dans la description en dessous de cette vidéo où je vous montre vraiment en quoi ça peut être puissant d'utiliser de l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu à travers l'exemple du match Brooksby-Humbert où nous, on avait été capable d'aller dénicher la value sur Humbert et c'est ce qui nous permet d'être rentable sur le long terme grâce à la technologie donc algorithmique, l'intelligence artificielle. C'est en tout cas pour moi ce qui reste le meilleur pour dénicher les values. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez un lien où je vous montre d'ailleurs comment gagner plus de 1000 euros par mois en automatique grâce à l'intelligence artificielle et les algorithmes dans les paris sportifs. Maintenant, chose promise, chose due, je vais vous partager les 5 tips du trader, de l'ancien trader chez les bookmakers. Alors, je dois vous expliquer un petit peu le contexte de ces tips. Ma femme travaille à la Française des Jeux. Elle avait donc un contact, un ami juriste qui avait lui-même un copain trader chez, tout simplement, la Française des Jeux. ce copain trader, j'ai pu donc le rencontrer, vous voyez, par un collègue, donc un ami, c'est du collègue de ma femme et j'ai pu échanger avec lui au travers d'un repas. Alors, rien de formel, c'était plus informel, mais j'ai pu le titiller sur quelques questions clés. Alors, soit confirmer ce que moi, je savais déjà, soit, eh bien, un petit peu, lui aussi, qu'il puisse me délivrer des choses intéressantes. Donc, je vous présente maintenant cinq tips, cinq pépites que lui m'a délivrés lors de ce repas. Alors, première pépite, c'est donc l'astuce de l'ancien trader. Alors, trader, je ne vous ai pas précisé, j'ai supposé que vous saviez ce que c'était, c'est qu'en fait, simplement, un bookmaker pour faire ses cotations, il a besoin, alors, il utilise bien évidemment lui aussi de l'intelligence artificielle, de la puissance du big data, des statistiques et il a un trader de cote donc, il choisit les cotes et ça, c'est le métier d'un trader de cote chez un bookmaker. Donc, comme au casino, le bookmaker a l'avantage, ça, on l'a vu, mais il le perd dans certaines conditions et il le perd même volontairement. Alors, je dois vous expliquer à ce stade de quoi il s'agit. En fait, le trader m'expliquait une chose très simple, c'est que le bookmaker, il est son plus gros point faible, c'est qu'il est tout simplement en concurrence avec les autres bookmakers. C'est vraiment son tendon ou talon d'Achille, c'est vraiment son point faible parce qu'il est obligé pour tout simplement appâter ou même fidéliser ses clients, donc soit appâter des nouveaux clients, soit fidéliser ses actuels clients, il est obligé de faire face à la concurrence, faire face aux autres cotes des bookmakers et donc pour appâter, pour faire du clientélisme, ils mettent en place tout un système de promotion. Alors, vous devez bien évidemment connaître tout ce système-là si vous, vous êtes dans le milieu des paris sportifs, les free bets, les promotions, les paris gratuits, les codes boostés. Simplement, je vais vous expliquer en quoi c'est un avantage pour vous et donc avec l'angle expected value, la fameuse espérance mathématique. On va prendre un simple email lorsque vous êtes client des bookmakers, vous voyez là, on me dit Aurélien, 40 euros offerts en plus, donc si je fais donc 40 euros de free bets en plus offerts, il faut placer un pari de 40 euros minimum à une cote minimum de 2 euros sur n'importe quel sport et vous recevez 40 euros de free bets en plus. Alors, en quoi ce genre de promotion est intéressante ? Eh bien, vous prenez tout simplement un pronostic. ici, j'ai pris le match entre Alex Molcan et Richard Gasquet. Vous prenez les cotes 1,52, 2,55 chez Netbet. Vous calculez le TRJ, donc le TRJ à la base, la formule donne 0,916, c'est-à-dire un TRJ de 91,6%. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous expliquez le fameux tableau. ce tableau, maintenant, vous devez le connaître en long, en large et en travers. C'est plusieurs fois que je l'ai mis sous vos yeux dans cette formation. Donc nous, on parie sur la victoire par exemple de Molcan. Donc Molcan gagne, on a 102 moins 40 égale 62 euros. Si Gasquet gagne, on a moins 40 euros plus la conversion de Freebet. Alors, pas de panique, je vous explique pourquoi ici. Qu'est-ce que ça veut dire la conversion de Freebet ? à partir du moment où vous avez des Freebet sur votre compte, si vous avez la bonne méthodologie, si vous avez un fichier comme moi, je possède, un fichier qui permet de convertir les Freebet en argent réel, vous pouvez avoir à peu près soit 70% de taux de conversion. C'est-à-dire que vous transformez 70% de votre Freebet que vous avez en argent réel que vous pouvez retenir. Donc là, j'applique la formule avec mes fameux 70%. 70% sur les 40 euros, ça fait 28. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous gagnez 0,36% de chance. Donc ça, c'est par rapport aux cotes. Les 62 euros, donc ça, c'est Simon le Kangan, moins les 0,64 fois les 40 moins 28. Donc ça, c'est si hyper. Mais comme vous avez la perte des 40 euros, mais vous avez aussi vos 40 euros de Freebet qui sont donnés, ça vous fait 14,64 euros. Donc, vous voyez bien ici que vous avez une espérance de gain qui est en positive. Et ça, c'est grâce à la magie des promotions des bookmakers. Là, je vous ai pris sous les yeux un autre exemple, c'est les cotes boostées. Donc, cette fois-ci, on est sur un match entre Sébastien Corda et Alex de Minor où on pronostique, en tout cas, on mise sur que le match va être exactement en 3-7, donc soit 2-1 pour Corda, soit 2-1 pour Alex de Minor. Donc, vous avez une cote boostée ici à 2,50 au lieu de 2,15. Et en dessous, c'est une cote boostée de Jessica Pegula contre Maria Sakkari où elle était à 88 et elle passe à 2,10. Alors, pourquoi j'ai trouvé intéressant cet exemple ? Parce que vous allez... Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple ? C'est pour vous montrer volontairement que dans un cas, la cote boostée va être intéressante pour vous et dans un autre cas, la cote boostée ne va pas être intéressante pour vous. Regardez bien attentivement sur Odds Portal les cotes pour l'over-under sur le 2,57. Donc, c'est bien le 3,7 pour le match. Donc, vous voyez par exemple que cette cote soi-disant boostée de 2,10 pour le match Jessica Pegula Maria Sakkari sur Odds Portal on a une moyenne qui est de 2,08 avec le plus haut à 2,20. Donc, ce n'est pas du tout intéressant de prendre cette cote boostée en tout cas pour l'espérance mathématique et l'expected value. En revanche, lorsque vous prenez le match Corda de Minor, là vous avez une moyenne de 2,31 pour le over. Alors là, quand on passe de 2,15 à 2,50 et bien là, ça devient intéressant. Donc, vous voyez bien que là, je vous ai donné une méthode pour exploiter les cotes boostées. Vous prenez chez votre bunker les cotes boostées qui vous prend. Vous allez sur Odds Portal vous regardez la moyenne des cotes. si votre moyenne des cotes est sensiblement pareil que votre cote boostée ou elle est même inférieure, ça ne sert strictement à rien. En revanche, si vous avez une cote moyenne sur Odds Portal qui est inférieure à votre cote boostée, et bien là, vous sautez sur l'occasion pour exploiter votre cote boostée. Deuxième tips, deuxième astuce donnée par l'ancien trader de cotes, c'est par rapport au fait que le bookmaker perd son fameux avantage, que vous allez pouvoir arriver à avoir un TRJ supérieur à 100, mais cette fois-ci c'est de façon involontaire. Alors, pas de panique, je vous explique la différence. Volontairement, dans la première partie, c'est tout simplement parce que, je vous l'ai dit, chaque bookmaker doit faire face à la concurrence et donc ils sont obligés de faire du clientélisme. Pour ça, ils y vont à coups de promotion, à coups de publicité, les cotes boostées, les free bets, les paris gratuits, les promotions, enfin, peu importe le genre de promotion. Là, cette fois-ci, c'est différent. Vous êtes sur un type de pronostic, le pari long terme où par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en novembre 2022 et le bookmaker ne peut pas réellement savoir qui va gagner Roland-Garros 2023. Et je vous ai pris un exemple qui s'est passé, qui a eu lieu pour Roland-Garros justement en 2019 où vous voyez les cotes pour la victoire de Nadal qui est à peu près à, je crois, une semaine du début du tournoi. Vous avez une cote qui est de 2.2 alors que la cote au moment où le tournoi commence pour Nadal elle est de 1.92. Et vous voyez bien que là, il y a une façon très simple d'exploiter de la value, c'est que plus l'événement est loin et plus le bookmaker va avoir moins d'informations et va avoir de la difficulté à côté et vous, vous pouvez à ce moment-là trouver et dénicher de la belle value. Alors, troisième tips donné par ce fameux trader de cote lors de notre repas. Il faut savoir donc, c'est ce qui m'expliquait que les bookmakers vous classent par catégorie. Quand je dis vous, c'est vous, moi, enfin, ils nous classent, ils classent les par ailleurs par catégorie et souvent, il y a 4 gros paquets. Alors, il y a des nuances selon les bookmakers mais comme lui, il avait fait plusieurs bookmakers. en tout cas, il m'a dit les 4 grands paquets. Alors, quand je dis paquets, c'est tout simplement, si vous voulez, des catégories de parieurs. Donc, il y a les parieurs perdants, donc ceux qui, évidemment, intéressent le plus les bookmakers et c'est la grande majorité des parieurs. Vous avez ceux à surveiller. Alors, quand il me disait ceux à surveiller, c'est que, voilà, ils commencent à avoir, justement, un petit avantage sur les bookmakers et donc, il faut faire attention à eux. Ceux qui sont restreints, c'est-à-dire, ils se rendent compte que sur certains types de marchés, alors, par exemple, si vous avez un parieur foot, basket, tennis, et si, par exemple, il est très fort en basket, ils vont commencer à le restreindre sur le basket, ils vont lâcher du mou sur le foot et le tennis, mais sur le basket, ils vont le restreindre. Donc, c'est ce restreint. Et puis, alors, vous avez carrément les gagnants à empêcher de parier où là, tout est fait pour, soit limiter leur gain, donc, qui ne peuvent pas les mises, soit limiter le nombre de pronostics, enfin, quoi qu'il en soit, ils essayent, tout en restant dans le cadre légal, de l'empêcher de parier ou en tout cas, de minimiser ses gains. Et alors, pour vous, quel est l'intérêt de savoir ça ? Eh bien, c'est simplement que si vous avez une stratégie qui vous permet, par exemple, d'être gagnant et d'avoir l'espérance de gain positive sur le long terme dans un marché bien spécifique et avec une stratégie, de ne pas être trop ostentatoire et de noyer le poisson, alors soit à travers différents bookmakers, soit au sein même du bookmaker, mais en allant sur d'autres marchés et souvent des gros marchés avec des gros événements comme par exemple la Ligue de Champions de foot. Pourquoi ? Parce que concrètement, si vous êtes parieur et que vous êtes parieur avec de la bonne recherche de value, si vous utilisez par exemple notre service et que vous êtes sur le tennis, eh bien, allez sur des victoires, voilà par exemple de grandes équipes favorites en Ligue des Champions avec des petites cotes basses, comme ça, vous noyez un petit peu le poisson pour pas que les algorithmes déclenchent des alertes sur votre profil ou si vous pariez uniquement sur de la belle value sur le tennis. Vous voyez, ce qu'il me disait en gros, c'était de noyer un petit peu le poisson, donc soit bien évidemment en dupliquant, enfin, en partitionnant votre bankroll sur différents bookmakers, soit aussi en noyant le poisson et en ne suivant pas qu'une seule stratégie value. Alors, ensuite, ça c'est quelque chose d'intéressant et il faut bien en avoir conscience. C'est que les bookmakers, je parle des bookmakers français, bien évidemment, les bookmakers français sont encadrés par la loi, ils sont surveillés par l'ANJ et ils ont un TRJ qu'ils doivent respecter. Le problème, c'est que selon les événements, selon l'intérêt plus ou moins grand des parieurs et selon l'issue des matchs qu'ils ne peuvent pas prévoir non plus de façon certaine, eh bien, ils vont plus ou moins redistribuer du TRJ. Et ce qui se passe, c'est que si à un moment ils en ont trop distribué, eh bien, il va falloir qu'ils en distribuent moins et si au contraire ils n'en ont pas assez distribué, il va falloir qu'ils en distribuent plus. Et donc, vous, vous devez être capable d'identifier ces moments-là. Donc, ça se fait de façon, on va dire, trimestrielle ou semestrielle. il y a des bilans chez les bookmakers qui sont faits. Et donc, à un moment quand ils doivent rendre des comptes à l'ENG, il faut être dans les clous, il faut être dans les fameux TRJ maximum qui doit respecter la loi. Et vous devez faire attention par exemple lorsqu'il y a des gros événements comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, par exemple, en 2018, où la France gagne en plus, où ça se passe, où il y a vraiment un gros focus. Et donc là, à ce moment-là, ça déséquilibre, si vous voulez, tout simplement, le chiffre d'affaires, les bénéfices du bookmaker et le TRJ. Donc, lorsque vous avez des focus comme ça sur des gros événements, vous, derrière, après, vous devez calibrer, vous devez faire attention au TRJ. Est-ce que les bookmakers vont lâcher un petit peu du TRJ et donner un petit peu du TRJ ou au contraire, est-ce qu'ils vont brider encore plus ? Et donc ça, c'est intéressant pour vous justement pour optimiser encore un peu plus votre stratégie. Alors, avant de vous présenter la dernière pépite qui m'a délivré lors de ce fameux repas, je voulais aborder, avez-vous quelque chose d'important ? Aujourd'hui, j'ai eu à cœur, si vous voulez, de vous présenter les paris sportifs sous l'angle mathématique. Alors, peut-être que vous êtes un peu hermétique à tous ces concepts mathématiques. J'ai essayé de vous les présenter de façon la plus ludique et la plus simple possible. J'espère y avoir réussi. En tout cas, si je suis un bon pédagogue, c'est chose faite. Maintenant, si vous avez besoin de reprendre cette vidéo, de revisionner des passages, eh bien, faites-le. Vous mettez cette vidéo en favori, vous l'envoyez, vous la partagez sur votre boîte mail et vous revenez sur chacune des parties parce que j'ai donné énormément de contenu et de différentes notions. Mais sachez vraiment que toutes ces notions mathématiques, c'est ce qui va vous faire gagner sur le long terme. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas abordé la notion mathématique qui me tient le plus à cœur. Je l'ai fait par ailleurs sur une précédente vidéo. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous en supplie, allez voir l'autre vidéo. Donc, tout ça, c'est du contenu gratuit que je vous apporte gratuitement sur YouTube. Donc, si vous voulez me remercier d'ailleurs comme contributeur, vous me lâchez un like à cette vidéo-là. Ça me fait plaisir et puis surtout, ça pousse cette vidéo, ça a la référence auprès des autres par ailleurs. mais surtout de grâce, avant de clôturer cette vidéo, pensez bien à aller voir l'autre vidéo. Dans cette autre vidéo, je vais vous présenter le concept mathématique qui pour moi a vraiment révolutionné la façon de parier. Et vous allez voir, vous allez être soufflé. Donc, c'est quelque chose encore où on monte encore d'un cran par rapport à cette formation. Je vous la mettrai donc en lien directement à la fin de cette vidéo. Allez, maintenant, sans plus tarder, on va voir le dernier tips donné par le trader de cotes. Alors, les bookmakers jouent sur vos biais cognitifs avec leurs cotes. Pas de panique, je vous explique ça de façon simple. Il faut bien comprendre que le bookmaker sait que vous avez des difficultés à interpréter les cotes. Sous-entendu, dont les probabilités de victoire de chacun des deux joueurs. Quand vous n'avez pas un outil comme le nôtre qui est indépendant, qui se fie sur lui, sur ses propres datas, et que vous faites un petit peu au bonheur à la chance, forcément que vous êtes un petit peu appâté par les cotes des bookmakers. Alors, les bookmakers, ils connaissent vos tendances et ils vous manipulent. Ce sont des biais psychologiques que la masse des parieurs ont et ils vous tentent tout simplement des pièges. Alors, deux gros pièges dont le parieur me faisait part, il y en a d'autres, mais ce sont les deux gros pièges les plus classiques. Vous avez tendance à sous-estimer les événements qui sont à forte probabilité de réussite. Donc, par exemple, un joueur a au tennis qui a 80% de chances de gagner, donc une cote normalement qui devrait être de 1,25. Et au final, le bookmaker va légèrement augmenter la cote. Donc, la cote va passer à 1,66 avec 60% de chances simplement de gagner. Donc, c'est la cote du favori. Mais finalement, vous allez décliner cette value. Pourquoi ? Parce que cette cote va vous faire peur tout simplement. et à l'inverse, il y a le pendant contradictoire sur les outsiders où cette fois-ci, vous surestimez les événements à faible probabilité de réussite, c'est-à-dire à forte cote. Vous avez par exemple le joueur B qui n'a finalement que 10% de chances de gagner son match. Donc, la cote devrait être à 10. Mais le bookmaker, lui, il est malin. Il vous la met à 5 et au final, il vous appâte, il vous dit, bon, il diminue la cote de l'outsider et vous vous dites, ah ben là, je vais prendre à 5. Et en fait, dans les deux cas, vous vous faites avoir et ça, c'est à cause de vos biais psychologiques. Et comment faire pour parer à ces biais psychologiques ? Eh bien, c'est d'avoir une méthode froide, une méthode mathématique, une méthode statistique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner le maximum de valeurs ajoutées à cette formation. Donc, n'hésitez pas à me dire en zone de commentaires si cette vidéo vous a plu. Alors, c'est véritablement une formation. Si vous souhaitez que je, voilà, duplique et refasse de ce genre de vidéo formation, eh bien, dites-le moi en commentaire. Vous me dites, voilà, félicitations Aurélien, cette formation m'a appris énormément de choses et moi, ça m'encourage à continuer et à vous donner un maximum de valeurs ajoutées. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, eh bien, tout simplement aller voir maintenant la vidéo dans laquelle je vous explique comment avoir plus de 2500 euros de revenus passifs grâce à l'intelligence artificielle et grâce à un concept mathématique. Donc, allez poursuivre votre formation. Vous avez fait le bon choix en regardant ma chaîne. Je vous donne un maximum de conseils pour que vous puissiez arriver à devenir rentable sur le long terme en parlant sur le tennis. Merci de votre écoute. Je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est une formation cette fois-ci où on est axé sur les revenus passifs avec plus de 2000 euros par mois. Vous allez voir, c'est vraiment du très, très lourd. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada